Pour moi, le grand danger aujourd'hui, c'est la question de la sécurité. Pourquoi la question de la sécurité ? Je suis sahélien et il n'est un secret pour personne qu'aujourd'hui, le Sahel est en train de s'embraser avec des conflits partout, intercommunautaires, avec des sirènes de la violence qui klaxonnent partout autour de nos frontières et qui appellent nos enfants à un ralliement. Et cette question, à mon sens, elle est importante. Dans le sens où elle englobe la question de la jeunesse, cette jeunesse même, en fait, qui est souvent convoitée pour rejoindre les forces du mal. Donc c'est un challenge, en fait, pour nous tous, sahélien et au-delà, je pense, pour le monde entier. Parce que la question de l'immigration, on a beau canaliser, créer des frontières européennes, artificielles en Afrique et partout, ça risque en fait d'arriver. Ils vont arriver, peu importe ce qu'on fera. Parce que quand on n'est pas bien chez soi, d'autant plus qu'on se sent comme citoyen du monde, on va traverser les frontières et on va arriver même là où on ne voudrait pas qu'on y aille. Donc ce qui fait que pour moi, en fait, c'est que soit on s'arrête tous pour chercher une solution, sinon on va tous sombrer d'un moment à un autre. J'ai le sentiment qu'on ne fait pas assez ou beaucoup plus. On accorde beaucoup plus d'attention à la question militaire. Pour moi, la question sécuritaire, elle n'est pas qu'il est militaire, elle est aussi une question sociale, humaine. Tant qu'il n'y aura pas de la bonne gouvernance au niveau de nos États, tant qu'il n'y aura pas de la justice sociale, il n'y aura pas une paix durable. Donc il va falloir qu'on arrive à puiser au fin fond pour pouvoir trouver cette solution-là. Et la solution, pour moi, la clé, c'est la question de l'éducation. Beaucoup de notre jeunesse, elle est analfabète, elle est facilement arroulable. Et si on n'arrive pas à regarder de l'autre côté de l'éducation, comment faire en sorte d'arranger pour que notre école soit celle qui va cadrer avec nos réalités sociales, celle qui va permettre à des familles non seulement d'amener des enfants à l'école, mais aussi de les maintenir. Et les maintenir sous-entend quoi ? Ça suppose avoir un revenu assez conséquent pour pouvoir prendre en charge sa famille. Parce que si les familles n'ont pas le moyen de prendre en charge les enfants, leur éducation, parce qu'il faut le dire aussi, la plupart de nos écoles publiques sont devenues en fait limites privées, parce que c'est les parents qui achètent les cahiers, toutes les fournitures scolaires. Et pour des gens qui ont à peine un euro ou un dollar par jour pour nourrir une famille, vous conviendrez avec moi que ça ne serait pas facile d'amener son enfant à l'école et de les garder, d'autant plus qu'en l'ayant à la maison, il peut pour la petite fille aller vendre quelque chose au marché ou à la gare. Pour le petit garçon, il pouvait aller au champ aider son père. Donc il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions à ce niveau-là pour pouvoir amener et maintenir les enfants à l'école. C'est cette seule façon, à mon sens, de pouvoir apporter cette solution-là. C'est important de le rappeler, moi j'ai suivi une formation de sociologue, particulièrement sur les questions du conflit foncier et d'immigration, mais c'est sur le terrain que j'ai rencontré des sujets qui sont, à mon sens, des sujets utiles à faire connaître au monde entier, à faire connaître à nous-mêmes. D'autant plus que quand on fait des études, il y a des rapports qui sortent, certes, qu'il y a des documents, je ne dirais pas qu'ils ne sont pas utiles. Ils sont utiles, mais quelque part je dis qu'il y a, en fait, comme on a l'habitude de le dire, une image vommée qui est mille mots. Pourquoi je le dis dans le contexte particulier de mon pays, là où plus de 60% de la population est analfabète, mais quand on produit des articles, des ouvrages, à qui est-ce qu'on le produit ? D'autant plus qu'on ne fait pas un sous-titrage en fait à la langue. Et souvent, même lors des restitutions, on parle en fait dans une langue qui n'est pas la nôtre, une langue étrangère. Donc pour moi, le cinéma pouvait être un palliatif à cela ou accompagner ces genres d'initiatives-là. tout simplement parce que ça permet à des gens de parler dans leur langue. Et comme le dit Nelson Mandela, parler à des gens dans une langue, ils vous écouteront. Mais parler leur dans leur langue, ils vous comprendront. Et c'est dans ce sens-là que moi, je fais de l'outil cinéma, en fait un outil fabuleux pour moi, dans l'essence de faire ma sociologie à ma façon, en faisant des films dans nos langues locales, et à les sous-titrant pour les ouvrir au monde entier. Donc voilà un peu mon engagement pour le cinéma. Et c'est pour ça, le jour où j'ai rencontré le cinéma, je suis tombée amoureuse et je reste amoureuse de cet art-là qui est fabulé, qui me permet de m'exprimer et qui me permet aussi de donner la parole à des gens qui ne l'aiment pas forcément et qui pouvaient aussi leur permettre, en fait, de s'exprimer tout simplement. Le parti prie de montrer le beau, même dans le ténèbre, et de montrer l'espoir dans cette facette cachée de ma ville natale qui est en l'air, c'est tout simplement cette jeunesse que j'ai vue à l'œuvre, cette jeunesse de Karakara que j'ai vue inventive, que j'ai vue avec plein d'astuces pour pouvoir rester digne. Je ne dis pas qu'il n'y a pas le phénomène, je le rends compte de ce phénomène-là en montrant le passé de cette violence-là. Je ne dis pas qu'elle est totalement bannie, elle est toujours présente, mais j'ai pris le parti prie de la montrer à travers des cicatrices. Parce qu'une violence, ça laisse toujours des cicatrices. physique, tout comme mentale. C'est le cas chez beaucoup de femmes, par exemple, qui ont été violentées grâce à cela violé. Mais j'ai vu aussi l'amour. Parce que quand je suis allée avec autant de préjugés, ils sont tout de suite tombés. Les jours où j'ai vu les jeunes se cotiser pour pouvoir accompagner quelqu'un à sa dernière demeure. Parce que chez nous, en fait, les droits de sépulture, quand quelqu'un décède, il faut acheter un lancuel, il faut acheter des lots des amzans, il faut acheter un parfum avec lequel le parfumer. Et voir des jeunes se cotiser 50 francs, 25 francs, pour pouvoir accompagner un mort à sa dernière demeure, ça fait en sorte que j'ai vu l'humanité dans ces quartiers-là. J'ai vu l'amour aussi parce que j'ai vu des gens se cotiser aussi pour amener un de l'air à l'hôpital, se cotiser pour amener à manger à quelqu'un qui est derrière les barreaux. Donc, pour moi, il y a l'amour, forcément. Et l'amour est partout, en fait. Il suffit tout simplement d'ouvrir les yeux pour pouvoir les voir. Mais des fois, on se bloque en cherchant loin, en ayant trop de préjugés. C'est que je n'ai pas du tout eu en allant filmer à Zanda. Je me suis juste laissée aller en faisant un film avec ces jeunes-là qui m'ont amenée dans leur quotidien, qui m'ont montré comment ils voient le monde et comment ils analysent à partir de leur petit coin qui est un coin perdu dans le monde, mais à partir duquel ils arrivent à faire même la géopolitique du monde entier. Donc, pour moi, ça, c'est assez beau. Et montrer un côté qui sombre, qui est le dark, en fait, pour moi, c'est tuer l'espoir qu'ils ont et c'est tuer tout simplement l'espoir de l'humanité. J'ai fini par comprendre qu'à chacun de nous, on héberge en même temps un agneau et un dragon. Cet agneau, en fait, c'est tout simplement notre humanité. Quand elle n'est pas écorchée, elle nous permet d'être tout le temps dans notre plus bel sourire, de donner tout simplement du bien-être à travers même notre égard. Mais ces dragons-là, ils peuvent être réveillés dès lors qu'on est assujettés à une certaine injustice, dès lors qu'on n'est pas calculés. Parce que le cas de ces jeunes-là, c'est important de le dire. La plupart sont des apatrilles de l'intérieur, entre guillemets, parce que beaucoup sont nés hors des centres de santé. Beaucoup n'ont pas eu droit à l'éducation comme moi, je l'ai eue. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je reviens toujours par rapport à la question de l'éducation, que je trouve magnifique, parce que ni t'étais cette question de l'éducation. Moi, avec ça, je ne pouvais pas être à des rencontres internationales parce que je ne suis pas prédestinée à aller à l'école, moi. Puisque de tous mes parents, personne n'a été à l'école. Et aller à l'école, pour moi, c'était la chance innue qui m'a ouvert les portes du monde. Et c'est pour ça, j'ai dit, ces jeunes-là, peut-être s'ils avaient eu la chance d'aller à l'école, ils ne seraient pas aujourd'hui à ces stades-là. Et donc, tout simplement, quand on n'est pas écouté, quand on n'est pas calculé, quand on ne compte pas, il y a des fortes chances ou malchances, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire, qu'on devienne tout simplement des monstres, en fait. Et ces jeunes-là, qu'on pensait avoir domestiqué, enchaîné pendant longtemps dans leur quartier, retiré, qu'on avait l'habitude de repousser à chaque fois que la ville dite scène arrive à s'agrandir du fait de la conurbation, je pense qu'en fait, les chaînes sont en train d'être désuètes et ne pouvaient plus tenir. Il est grand temps qu'il y ait un débat autour de ça. Il est grand temps qu'on trouve des solutions avant qu'il ne soit tard. Pourquoi je tenais à faire ce clin d'œil ? Parce que ce quartier que j'ai filmé, c'est un quartier, c'est la seule maison close en fait de ma ville natale. Et les gens en parlent pour parler de la prostitution. Mais au-delà de cette prostitution qui est là, il va falloir qu'on sache en fait faire ressortir le pourquoi de la prostitution. Dans ce quartier, j'ai rencontré des femmes en fait qui n'ont pas choisi forcément de rallier la prostitution, mais qu'elles s'aient imposées à elles. Du fait de l'exclusion sociale par exemple, une fille qui tombe enceinte, du simple fait qu'elle n'avait pas été coachée par ses parents, qui n'ont jamais eu le temps de dialoguer avec elle pour lui faire comprendre comment le monde marche, et qui tombe enceinte très jeune, et qu'on n'en veut pas, et qu'on exclut de la famille, tout simplement parce qu'il y a un honneur familial à protéger, elle n'a pas un autre choix que d'aller dans une maison close qu'elle la reçoit. et cette maison close, elle est pleine de dangers. Il y a la question des dealers, il y a la question des criminels là-bas, et souvent, en fait, elle est exposée à toutes ces questions-là, sans compter le problème en fait sanitaire, même si c'est les undersides, on ne voit pas, on voit que la violence, mais la violence physique aussi, la violence mentale, parce que retrouver beaucoup de jeunes filles qu'on a prises du Nigeria de partout, qui voulaient tout simplement traverser le Niger pour rejoindre l'Algérie, pour rejoindre l'Europe, et qui se retrouvent bloquées parce qu'il n'y a plus de passage, le Niger est devenu une frontière artificielle, et qui se retrouvent des forces en fait amenées au niveau de ces bordels-là, on doit se poser des questions en fait, qu'est-ce qu'on en fait avec notre jeunesse ? Est-ce qu'on va continuer à la maltraiter, à la tenir en fait prisonnière, dans un vaste territoire, un Sahel, qui devient en fait tout simplement une prison à ciel ouvert, où on doit l'écouter tout simplement ? Moi je pense que si on a un choix à faire, c'est soit on choisit le chemin du dialogue, qui est très simple à mon sens, ou tout simplement on choisit la politique de l'Autriche en mettant nos yeux et notre tête en fait à l'informant en se disant que non, ça ne va pas arriver, et jusqu'au jour où ça nous tombe complètement dessus. C'est en train d'arriver. Comment remédier à tout ça ? Je pense qu'il faut un dialogue. Sans prétention aucune, je peux dire oui. Oui, pourquoi ? Parce que non seulement des films que je fais, c'est des films qui touchent une réalité sociale qui est connue de tous ou de la majeure partie ou de la majeure partie des gens et que certains sont informés, d'autres pas, d'autres sont informés mais qui ne veulent pas qu'on en parle. Et dès lors qu'on fait un film dans une langue locale et qu'on arrive en fait à se donner tout le moyen de le faire voir par la population, c'est des films qui ne vous laissent pas indemnes en fait quand vous rentrez. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est des films qui sont faits sur des réalités sociales et sur l'humain tout simplement. Et à mon sens, il n'y a que l'humain qui pouvait toucher l'humain. Et peu importe en fait d'où vous êtes, d'où vous venez, vous rencontrez quelqu'un via la caméra, c'est comme si vous faites une rencontre en vrai parce qu'il vous raconte son histoire et vous ne pouvez pas ne pas être touché. Et à mon sens, en fait, ça permettrait de bouger les lignes. Pourquoi aussi ? Parce que c'est un combat qui est assez intime quand même parce que ce n'est pas comme quand on sort dans les pavés avec des pancartes, là où tout de suite on peut envoyer la police pour vous renvoyer chez vous ou on peut dire que vous êtes en train de partirer l'ordre public. C'est un combat qui est assez intime qui est capable en fait tout simplement de vous trouver jusque dans votre propre chambre à coucher et vous rappeler que vous avez une responsabilité. En regardant le film, vous pouvez vous dire j'ai une responsabilité quelque part. Et je pense que c'est en ce sens que je pense que oui, le cinéma pouvait permettre de bouger les lits. Je peux le dire ainsi parce que la plupart des temps quand je fais mes projections, j'essaye quand même de fédérer toutes les strates possibles, les politiques, les religieux, la société civile, les jeunes, les femmes, et tous tâches confondues. j'arrive parce que j'arrive à amener mes films dans des écoles, j'arrive à l'amener dans des familles. Je suis capable de prendre mon film, en fait, aller dans une famille, rencontrer des gens 15, 20, on discute, on papote, on mange et on discute autour des sujets. Je suis capable d'amener mes films aussi, même dans les rassemblements des femmes, chez nous qu'on appelle les fonds indices et les tontines, pour pouvoir regarder, discuter. C'est selon les thématiques, en fait. Et pour ces lieux-là, j'ai encore une plus grande ambition, c'est de les faire amener partout dans le Niger, particulièrement le mettre dans les circuits des bus, parce que nous avons une centaine qui quittent Niamey, la capitale, chaque jour et qui arrivent dans les grands chefs-lieux du département. Et ce qui fait qu'il est temps d'un voyage, on peut transformer un bus, un salle de cinéma, regarder un film, discuter autour des thématiques qui sont traitées dans le film. Je mise vraiment sur une mise et surtout, en fait, un réveil plus tôt. Parce que pour moi, il faut réveiller les gens de leur sommeil. Souvent, on entend, en fait, on se dit c'est très loin de nos réalités, ça ne va pas arriver. Mais même les autres pays, en fait, à un moment donné de l'histoire, ils se disaient que c'est loin de nous. Mais ça aurait arrivé et on doit se réveiller parce que la question de la sécurité, de la paix, ça n'a pas du prix à mon sens. Et c'est dans ce sens que je pense que chacun de nous doit se dire qu'il a une responsabilité. D'abord, à commencer au niveau des familles. Éduquer bien son enfant, prendre soin de son enfant, c'est d'abord jouer sa première carte. Après, au niveau de l'État, l'État doit être le garant de la sécurité, l'État doit être le garant de l'éducation des jeunes et aussi, même au niveau du voisinage, parce que moi, dans le temps, quand j'étais jeune, l'enfant appartenait à tout le monde. Quand vous voyez un enfant en train de faire des bêtises, même au tournant d'une rue, vous pouvez le gronder et si ça vaut le coup de le taper même, son père sera plutôt content de savoir qu'il y a quelqu'un qui a vu son fils en train de faire des bêtises et qu'il a mis sur le droit chemin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. La société est tellement en train de s'échanger qu'on n'arrive pas, en fait. On regarde les choses se faire, mais après, c'est quand ça va nous arriver, on va se dire, mais qu'est-ce qui nous est arrivé ? Pendant qu'il est temps, je pense, il va falloir que chacun se bouge, que chacun arrive à mettre un peu de ce qu'il a reçu dans le temps pour pouvoir permettre à notre société de retrouver son équilibre dans le temps, de retrouver ses lettres de noblesse pour pouvoir vraiment rester, avoir cette sécurité-là, cette paix-là qu'on convoie de partout dans le monde. Absolument. Et c'est pour ça que je dis, il va falloir qu'on se réveille. Parce que souvent, on se ferme, en fait, dans un moule en se disant, ça ne va pas, ça va s'embraser d'un moment à un autre, alors qu'on pouvait avoir les visées beaucoup plus lointaines. et je reviens encore jeudi, même dans les ténèbres, en fait, il peut y avoir toujours un lien d'espoir. Et cet espoir-là, en fait, c'est à nous de le faire renaître. Cet espoir-là, c'est à nous de le créer. C'est à nous de nous donner les moyens de créer cet espoir-là. Parce que si chacun de nous arrive à faire sa part des responsabilités qui lui incombent au sein de la société, on est capable, en fait, de changer les tirs, les cris des baïonnettes par des joujoux des enfants et les cris des oiseaux tout simplement de notre Sahel vert, de l'humanité dans sa globalité, à mon sens. Tout à fait. Parce que pour moi, les documentaires classiques qu'on voyait comme dans le temps, je pense que c'est un documentaire qui doit être volé. Pour moi, faire un film, c'est tout ça. Même les documentaires, pour moi, c'est du cinéma. Il faut savoir avoir de l'accroche. Comment accrocher les gens et aussi mettre de la beauté dans le monde. On en a besoin. Moi, j'adore les couleurs. J'adore les images qui sont fantastiques. Parce que ça me permet, quand je vois une image, une couleur, en fait, même du passage, je m'arrête un moment. Et je me dis, ça doit être aussi pareil pour beaucoup de gens. C'est pour ça, j'en mets dans mon film. Je mets de la beauté. Je fais des images incroyables, de très gros plans qui permettent vraiment de captiver les gens. Parce que je me dis, pour faire passer un message, il va falloir avoir une accroche pour captiver les gens. Et pour captiver leur attention, il va falloir trouver cette accroche-là qui peut être qui est dans la beauté des images, de la lumière, de la composition, en fait, des lumières du jour, tout comme des lumières de la nuit aussi. Moi, mon élan, je pense que c'est... Je reviens encore sur l'humain. Parce que si je suis soutenue, si des gens autour de moi, si je suis capable, en fait, d'être écoutée, je suis capable d'aller toucher les chiens. Et je pense que pour moi, cette communauté de Sahélien, Sahélien 2040, c'est comme en fait, elle lance pierres, en fait, qui pouvaient me permettre si on les tire, en fait, d'aller toucher les chiens. Et je pense que pour chacun de nous, c'est pareil, en fait. Donc chacun pouvait... On pouvait s'appuyer les uns sur les autres pour pouvoir toucher les chiens. Oui, je pense que de mes débuts à aujourd'hui, je veux dire qu'il y a un auteur qui s'appelle Rzipan, qui est un Cambodgien. C'est un auteur qui m'a particulièrement touchée et qui a limite changé ma vie. Je suis tellement devenu accro à ces films. Quand j'étais à celui, en fait, je regardais tous ces films et plus de dix fois. Et je trouve qu'il y a aussi, malgré les difficultés qu'il filme, malgré les sujets difficiles qu'il filme, il y a toujours une place dans l'humain qu'il me garde pour l'humain. Et ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et aussi, peut-être, je vais parler d'un ouvrage aussi, plus tard, qui a donné naissance à un film qu'un grand frère m'avait offert un jour. C'est un livre qui s'appelle « Jamais sans ma fille ». Je ne suis pas encore mère. Et tout ce qui touche la question de l'enfant me touche particulièrement. J'adore les enfants. Regardez ces films-là, « Jamais sans ma fille ». Une femme qui se retrouve retenue, limite, prisonnière dans un pays qui n'est pas son pays, mais qui était partie par amour et qui se retrouve à avoir deux choix douloureux, de partir sans sa fille ou de rester, être englouti par des cultures qui ne comprennent pas. C'était un ouvrage qui m'a touchée. Et plus tard, les films, en fait, j'en fais aujourd'hui mon film « Les cheveux d'huile ». Sous-titrage Société Radio-Canada